Salut Youtube, c'est JP de Top Factory ! Avant de continuer, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille vivement de la visionner avant celle-ci. La première partie vous fera voyager dans le temps, depuis le Big Bang jusqu'à l'extraction massive Permienne, qui est en fait la quatrième extraction de l'histoire. Et je remercie au passage Epic Blue à Kaboriski de m'avoir signalé cette erreur. Bref, ce n'est pas tout ça, mais on a encore pas mal d'années à parcourir, alors c'est parti pour la deuxième partie du Top 20 chronologique de l'évolution de l'univers et de l'homme. Rappelez-vous, j'ai terminé la première partie sur une extraction qui s'est déroulée il y a plus ou moins 250 millions d'années où j'ai décrit la nature comme étant cruelle. Mais il y a une raison à tout, et même au pire des cataclysmes. Et c'est grâce à ce formatage à l'échelle mondiale que les premiers dinosaures apparurent il y a 225 millions d'années avant notre heure. Ils ne resteront pas seuls très longtemps, les premiers mammifères feront leur apparition 16 millions d'années après les premiers dinos. Cette période appelée le Trias sera relativement courte. Il y a 200 millions d'années, la Pangée, l'unique supercontinent, se fracture. Les causes de ce phénomène titanesque ne sont pas établies à l'heure d'aujourd'hui. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que cela a conduit de nombreuses espèces vers leur extraction. Et vu que la nature est une solution à tout, les quelques survivants vont alors subir ce que l'on appelle une radiation évolutive. Un phénomène courant après une extraction de masse. En gros, une espèce survivante qui évoluera et se diversifiera en un temps très court afin de repeupler rapidement et de manière variée les terres et les océans. Et c'est ainsi que les dinosaures prospéreront jusqu'à la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années. Une belle histoire, non ? Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Alors vous le sentez venir, le numéro 9 pas joli ? Il s'agit ici de l'extraction la plus populaire, celle des dinosaures qui s'est produite il y a 65 millions d'années. Il existe plusieurs théories valables. La première, la plus connue, serait qu'un immense astéroïde aurait percuté la Terre dans la péninsule de Yucatan au Mexique, formant un immense cratère de 180 km et entraînera la formation d'un gigantesque nuage de poussière persistant. La lumière du soleil ne pourra alors plus pénétrer en assez grande quantité et gênera la photosynthèse nécessaire au maintien d'un niveau d'oxygène assez élevé. Une seconde théorie voudrait l'apparition d'une très haute activité volcanique dans les traps du Décane, en Inde. A l'heure d'aujourd'hui, il s'y trouverait d'épaisses couches souterraines de lave d'une superficie d'environ 500 000 km². Mais il y a 65 millions d'années, on estime que les couches de lave auraient atteint la superficie de 1 500 000 km², soit plus de deux fois la taille de la France. La fumée, la poussière dégagée de ces couches auraient pu être en quantité suffisante pour empêcher la lumière du soleil d'atteindre nos plantes et nos bactéries et empêcher également la photosynthèse de se faire. Et pour la troisième et dernière théorie, c'est dans nos océans que ça se passe. Leur niveau aurait considérablement baissé à cette époque. Et ça aurait pu avoir plusieurs conséquences, telles qu'un changement radical du climat, un déséquilibre de la chaîne alimentaire ou encore de grosses perturbations pour les animaux marins vu le retracissement de leur habitat. Oui mais attends là, le niveau d'un océan, ça ne baisse pas comme ça ? Eh bien de ce cas-ci, c'est tout à fait possible. Les rides océaniques, ces immenses chaînes de montagnes sous-marines situées entre deux plaques tectoniques, se seraient affaissées sous leur propre poids, occupant ainsi beaucoup moins d'espace et auraient provoqué cette diminution brutale du niveau de l'eau. Alors, astéroïdes, volcans ou océans ? Et pourquoi pas les trois à la fois ? Moi perso, j'ai un petit faible pour l'astéroïde, mais les goûts et les couleurs, vous savez ? Allez, au suivant ! Nous sommes 58 millions d'années avant notre heure. La Terre se remet petit à petit de ses émotions cataclysmiques. Les mammifères profitent de la disparition des dinosaures et se développent petit à petit jusqu'à l'apparition des premiers primates, dont le minuscule Altyatlasius, dont le poids estimé ne dépasse pas les 120 grammes. Il s'agit du plus ancien fossile de primates connus. Sa datation le situe il y a environ 57 millions d'années. Et les primates évolueront et se diversifieront rapidement. Des fossiles plus récents tels que Toumaï, 7 millions d'années, Aurorine, 6 millions d'années, ou encore un squelette reconstitué d'une femme australopithèque que l'on nommera Lucie, aideront à la déduction de l'évolution des espèces de l'époque située entre 7 et 2,5 millions d'années. Tous ont été découverts sur le continent africain, qui détient un patrimoine archéologique important. Et c'est qu'on commence à prendre forme, mais ça ne me dit toujours pas pourquoi les primates n'ont pas de moustache. En même temps, on ne peut pas tout savoir. Rien à voir avec une quelconque attirance sexuelle. Ici, on parle du genre homo, c'est-à-dire l'homme avec un grand H, en tout cas ce qu'il était à ce début. Découvert en Afrique, l'homo habilis est le premier de la liste et descendrait directement de l'australopithèque vu précédemment. Il mesure à peine 1,20 m, voire 1,50 m pour les plus grands. Il s'est marché sur deux pattes, il vivait en petits groupes et était le premier à utiliser des pierres en tant qu'outils afin de découper un animal, par exemple. Une autre espèce apparaît en Asie centrale, l'homo erectus. Un peu plus grand que son cousin, l'homo habilis, mais qui est surtout très connu grâce à l'attribution qu'on lui fait de la découverte du feu. Mais à savoir comment il l'a découvert, c'est un mystère total. Mais vous pouvez oublier la technique des deux silex, ça ne produit que des étacels froides et instables. Plusieurs traces de feu domestiques ont été découvertes. Leurs âges varient entre 400 000 et 100 000 ans avant JC. Donc loin de là, en Asie occidentale et dans une partie de l'Europe, l'homo neandertalis ou homme de neandertal faisait également son petit bonhomme de chemin. Il a d'ailleurs été longtemps considéré comme une sous-espèce de l'homo sapiens, car il était très évolué, il était capable de concevoir des outils complexes ainsi que des armes telles que des lances. Certains disent qu'ils enterraient également leur mort, suite à la découverte d'un spécimen enterré sous une grande dalle. Mais c'est sujet incontroverse. Ce dont nous sommes sûrs aujourd'hui, c'est que la théorie de la sous-espèce d'homo sapiens est fausse. L'homo neandertalis est une espèce différente de la nôtre, mais il était tout de même capable d'utiliser de manière complexe armes et outils. Il était d'une carrure plus apposante et était doté d'une boîte crânienne plus massive. Son extaction est encore inexpliquée à l'heure d'aujourd'hui et j'ai tendance à penser qu'ils auraient pu devenir l'espèce dominante s'il n'était pas état. Mais c'est un avis 100% personnel. Enfin bref, et si on parle de nous. L'homo sapiens, l'homme de Cro-Magnon, ou simplement nous. Notre espèce est apparue il y a 35 pylons et toutes les autres espèces du genre homo sont étates. L'homo sapiens est capable d'affronter presque n'importe quelle condition climatique. Il se construit des abris, des armes et des outils évolués. Il développe des techniques de chasse avancée venant à bout de plus gros prédateurs que lui. Il commencerait également à pêcher et il développera également certains talents artistiques tels que la peinture ou la sculpture. Mais surtout, c'est également toute une structure sociale qui se met en place. Le langage et la hiérarchie deviennent de plus en plus complexes et tels est les débuts de la société que nous connaissons. Nous sommes en 12500 en Vangicée. Jusqu'ici, les communautés parcouraient les terres en quête de nourriture et petit à petit, les communautés des homo sapiens se développent et grandissent pour laisser place à la sédentarisation et former des villages. Et en plus de la cueillette et de la chasse, l'homme va commencer à produire et renouveler ce qu'il consomme par le biais de l'agriculture et de l'élevage. Aux alentours de 7500 en Vangicée, les communautés ne cessent de grandir. Des vestiges tels que ceux présents sur le site de Jericote témoignent d'une véritable révolution tant au niveau des productions des ressources qu'à la mise en place progressive de civilisations urbaines et des classes sociales. L'apparition de nouvelles technologies telles que la poterie et le travail du bronze s'aidera à la population en plusieurs catégories professionnelles. Tous les hommes et les femmes auront un rôle bien précis pour le bien-être communautaire. Alors on peut dire qu'à ce stade, on a des fondations solides pour ce qui va suivre. L'antiquité sera marquée par des événements lourds en conséquence. Aux 3500 en Vangicée, les villages les plus importants deviendront des cités-états dans lesquels la culture et l'architecture ne cessent d'évoluer jusqu'à l'apparition de l'écriture. Invention attribuée aux Sumériens suite aux fouilles archéologiques de l'ancienne cité d'Uruk en Mésopotamie. Les croyances ne sont pas en reste. Progressivement, le polythéisme, le culte de plusieurs divinités, s'installera au sein de la civilisation sumérienne pour s'étendre ensuite dans toute la Mésopotamie. Et c'est alors que plusieurs empires se formeront. Le premier, fondé par Sargon d'Acad, réunira toutes les cités-états mésopotamiennes en 2350 en Vangicée. D'autres suivront, tel que l'Égypte ou les Hittites parmi les plus anciens. Et ce n'est qu'à partir de 814 en Vangicée que d'autres cités seront bâties en commençant par Carthage, suivi des premières cités grecques et Rome en moins 753 pour ne citer que les plus populaires. Et il s'en suivra une succession de nombreux événements comme des guerres, la naissance des empires percés romains, les conquêtes d'Alexandre le Grand, le début du christianisme, et j'en passe jusqu'à la chute de l'empire romain occidental en 476 après JC. Et excusez-moi de ne pas détailler, mais l'Antiquité est une période très très riche historiquement parlant, et ce, partout dans le monde. Je n'ai donc été qu'à l'essentiel, c'est-à-dire l'invention de l'écriture, les premiers cultes et la naissance des empires. Bref, au suivant. Par l'importance des événements passés en Europe, le Moyen-Âge est une période qui nous concerne tout particulièrement. Peu après la chute de l'empire romain occidental, les Mérovingiens commencent à envahir la Gaule en 481 et ils développent le catholicisme et installent Clovis Ier sur le trône en tant que premier roi des francs. En 751, la dynastie Mérovingienne laissera place à la Carolagienne par la mise sur le trône de Pépalebref. En 877 apparaît le système féodal, système pyramidal en quelque sorte. Vous avez le roi qui avait tous les pouvoirs sur le royaume, mais il ne savait pas faire ça tout seul. Alors il demandait à ses grands seigneurs de s'occuper chacun d'une partie de son royaume en échange d'une contribution matérielle, militaire ou financière. Ces mêmes grands seigneurs pouvaient demander la même chose à des seigneurs de moindre importance et ainsi de suite jusqu'à arriver en bas de l'échelle sociale. En 987, le premier roi de la dynastie capétienne, Hugues Capet, monte sur le trône. En 1096, les croisades débutent. Leur objectif officiel était de libérer les lieux sains du christianisme des mains des musulmans. Ces croisades, qui dureront presque 200 ans, cachaient des objectifs moins catholiques, tels que le monopole du commerce maritime en mer Méditerranée, l'invasion de certaines parties de terres musulmanes et surtout le désir du pape de voir son influence grandir sur l'ensemble des territoires chrétiens. En 1204, le titre de roi des francs est remplacé par roi de France. En 1328, Philippe VI accède au trône. C'est le premier de la maison des Valois à devenir le souverain. Et plus tard, en 1492, en Espagne, deux caravels, la Nina et la Pinta, ainsi qu'une carac, la Santa Maria, avec en son bord Christophe Colomb, qui tentera de rejoindre les Indes par l'Ouest, mais qui, sans le savoir, découvrira le continent américain qui sera progressivement colonisé. Et pour la petite info, sachez que, contrairement à ce que pourrait faire penser un certain film avec Depardieu, le peuple avait déjà conscience que la Terre était sphérique à cette époque. Les temps modernes nous apporteront leur lot de découvertes et de révolutions. Premier exemple, Copernic et ses travaux sur l'héliocentrisme. En gros, il a démontré que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non l'inverse. Et puis, il y a aussi Galilée et ses multiples découvertes astronomiques. Ou encore, le commencement de la révolution industrielle grâce à la mise au poids de la machine à vapeur par James Watt en 1786. Au niveau des bouleversements politiques, ça ne chôme pas non plus. Les colons américains ont proclamé leur indépendance en 1776. Les États-Unis d'Amérique venaient de naître. Et plus près de chez nous, la Révolution française de 1789 mit fin à la monarchie absolue au sein de son territoire. Et sans oublier la Révolution belge de 1830 qui libérera la Belgique du Royaume-Uni des Pays-Bas. Et mine de rien, nous arrivons doucement à la dernière étape de notre voyage de temps. Le XXe siècle. C'était il y a 15 ans à peine. Et si on fait un petit bilan sur ces cent années, ce ne sont pas moins de 57 guerres. Pour un total de près de 131 millions de victimes. Soit une guerre déclenchée dans le monde tous les 21 mois. Ou encore 1.310.000 victimes de guerres par année, dont la plupart sont civils. Il y a eu plus de 2000 essais nucléaires de 1945 à 2000, dont la moitié sont américains. Mais ne voyons pas que le mal. Grâce au progrès de la science, nous sommes aujourd'hui capables de guérir des maladies qui sont encore mortelles il y a quelques décennies à peine. Même si, avouons-le, ce n'est pas accessible à tout le monde. Nous avons envoyé des centaines d'hommes et de femmes dans l'espace et peut-être gâteaux sur Mars. L'homme a toujours été en quête de nouveaux territoires. Prévore-t-il de quitter la Terre dans le futur ? La morale de cette histoire est que l'homme est encore très loin d'être au bout de son évolution. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Nous ne sommes pas tous pareils. Et heureusement, beaucoup d'entre nous s'affaire preuve d'humilité face aux merveilles naturelles qui nous entourent. Seul l'avenir nous dira si l'homme se réveillera un jour et prendra pleinement conscience que ce monde où il vit actuellement est son seul et unique foyer. Et voilà, c'est la fin de ce premier top chronologique. C'était le fruit d'intenses collectes d'informations, mais je n'ai pas su parler de tout en détail. En même temps, résumer 13 milliards d'années d'histoire en deux épisodes de 10 minutes, c'était un genre de petit défi, mais surtout une manière d'aborder des sujets qui me passionnent au plus haut point. Bref, j'espère que ce double épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lever le pouce, de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je me ferai un plaisir de vous répondre et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao !